Bonjour, bonjour, merci de nous retrouver, merci de nous rejoindre, il est 9h12 et vous êtes dans Parlons Culture jusqu'à 10h. Parlons Culture, ce sera la dernière semaine avant les vacances d'été pour Hind et pour moi-même. Dans quelques instants, je reçois Habiba Kharchi qui a fait un travail très très intéressant, un travail de recherche sur les jeux traditionnels dans la région de Sétif, un travail qu'elle continue à développer et qui fera peut-être l'objet d'une publication. On se retrouve dans quelques instants. 9h17 sur Algérie, chaîne 3, bonne matinée à vous tous. Habiba Kharchi, bonjour, bienvenue dans notre studio. Il fait bon vivre là, il fait frais. Il y a de la bonne musique. Alors, vous avez effectué un travail de recherche sur les jeux traditionnels dans la région de Sétif, ça fait très longtemps, c'était en 78, mais vous continuez vos recherches. Comment s'est passée cette enquête ? Alors, j'ai choisi ce thème pour la simple raison que j'étais prof d'éducation physique et puis enseignante à l'Institut des Sports. Oui. Et je me suis dit, peut-être qu'on a eu des jeux sportifs, physiques plutôt, j'appellerais physique, et que je me suis dit, allez, je vais chercher. J'ai choisi la région de Sétif pour la simple raison que je suis de Sétif. Il est plus facile pour moi de me déplacer, de communiquer parce que je parle le Sétifien. Et voilà. Donc, j'ai mené cette enquête qui a duré trois mois. J'ai préparé un guide d'entretien, ce qui est tout à fait normal. Et donc, on a contacté à travers les différentes communes de Sétif, une bonne 40 ou 50. On a contacté les communes, les responsables des communes, qui nous ont mis en contact avec des familles. Quand il s'agit des hommes, c'était dans les locaux de la mairie. Et quand il s'agissait de femmes âgées, évidemment, détentrices des traditions, on allait dans les maisons. Et ça faisait donc des interviews, des enquêtes et des témoignages, voilà. Des témoignages sur les fameux jeux traditionnels. Et on en a recueilli beaucoup. Et après, il fallait faire un tri, un choix, un classement, une classification, etc. Alors, il y a eu auparavant, bien sûr, parce que c'est un travail universitaire que j'ai soutenu. Donc, il fallait la rigueur scientifique. Donc, j'ai fait des recherches bibliographiques, notamment sur les auteurs maghrébins. J'ai trouvé quelques éléments chez Asiadjabar, Boudjedra. J'ai trouvé des documents anciens, notamment Laouche, Mercier, qui parlaient de jeux traditionnels dans la région de l'Est, en Algérie. Et j'ai trouvé, pour illustrer mon travail, j'ai trouvé, notamment au musée du Bardeau, des peintures de dîner, notamment, et d'autres, où il y a des jeux traditionnels. Donc, il y avait un recoupement entre les témoignages et entre la documentation. C'est ça, ça se rejoignait très, très bien. Alors, on va parler un petit peu de ce patrimoine immatériel, de ces jeux qui étaient pratiqués par des adultes lors d'événements particuliers. C'est ça. Il y avait des rituels. Alors, je veux juste préciser quelque chose. Alors, dans le titre de mon travail, j'ai mis « Jeux physiques traditionnels » en Algérie, région de Sétif. Nul ne peut s'approprier tel ou tel jeu. C'est des jeux qu'on retrouve dans tout le Maghreb, une partie de l'Afrique subsaharienne, et même dans le bassin méditerranéen. Par contre, les jeux que j'ai trouvés intéressants, ce sont les jeux rituels, notamment le jeu « El Kora ». Alors, « El Kora », c'est un jeu qui se pratique au printemps. Il y a deux variantes. « Kora » et « Ried ». « Ried », c'est la crosse, le bâton. Tout ce qui est matériau, notamment la balle, la crosse. « Rhaous », ça s'appelle, c'est les branches de palmiers ou d'arbres. Et la petite balle, elle est confectionnée à partir de peau. Donc, on fabriquait avec les matériaux qui étaient disponibles dans la nature. Dans la nature, absolument. C'est ça l'intérêt de ces jeux-là. Donc, c'est un jeu saisonnier qui se pratique au printemps. Hommes, femmes. Moi, j'ai vu, à Cetif, ma maman jouer dans la cour, dans la maison familiale. Alors, décrivez-nous un petit peu ce jeu, El Kora. Alors, ce jeu, c'est un jeu de balle collectif. Alors, il n'y a pas de limite de terrain. On joue dans la nature. Il n'y a pas de limite de temps. L'âge des joueurs n'a pas d'importance. Il faut juste être adulte. Alors, chacun ramène sa crosse. Et souvent, elle est gardée jusqu'à la saison d'après. Et le tirage au sort, il lance les crosses. Et celles qui, il les lance en l'air pour l'équipe qui doit commencer. Il y a les lances à l'air et la crosse qui est au-dessus. C'est l'équipe qui commence. Évidemment. Les crosses sont identifiées. Alors, il y a la première version variante. C'est le... Il y a deux genres de fossés. En fait, il n'y a pas des buts. Et ils échangent la balle avec les crosses. D'accord ? Jusqu'à loger cette fameuse balle dans l'un du fossé adverse. Et voilà, on joue. Et puis, ça s'arrête quand on est fatigué. Alors, la symbolique, la balle représente, d'après les témoignages, représente la fille. Alors, ça se joue entre deux dacharates voisines. Oui. C'est la fille. Et les deux fosses, on va dire, ou trous, rides, ça s'appelle rides, dans le langage de la région. C'est ramener, en quelque sorte, la fille dans sa dachara. C'était un peu la symbolique. Et le jeu peut reprendre le lendemain, parce qu'il n'y a pas eu d'équipe victorieuse. Et l'équipe qui perd offre le repas. Généralement, c'est un couscous. D'accord. Le plat traditionnel. Alors, on le voit, il y a toute une symbolique autour de ces jeux. Mais ce sont des jeux aussi qui sont sportifs. Ça implique qu'on bouge, qu'on se dépense, qu'on n'est pas là assis, sédentaire. C'est ça. C'est ça. Alors, l'autre variante de ce jeu, c'est Korotchemen. Alors, la fosse qu'on creuse, elle est assez large. Il n'y a qu'une seule. La balle représente la graine. Et l'équipe, l'une des équipes, empêche l'autre de mettre la balle dans ce fameux grand trou qui n'est pas très profond. Et la balle représente la graine qu'on essaye de mettre dans la terre pour avoir une récolte florissante le printemps qui pointe. Alors, vous en avez répertorié des tas, des tas, des tas de jeux de ce genre. Le ma'arfa, le ma'afra. Le ma'afra. Le ma'afra, c'est le combat. Donc, c'est des luttes. Et les luttes sont pratiquées dans toutes les civilisations. On les retrouve, comme je dis, au Maghreb. Elles ne sont pas spécifiques à l'Algérie. Et celles qu'on m'avait décrites et qu'on m'avait données, c'était trois formes de lutte. C'est la lutte selon les prises de départ. Alors, c'est des défis que les lutteurs se lancent. Il y a des grands champions, on va dire, et qui se lancent des défis. Alors, la première technique, qui est inventée par les lutteurs, par les joueurs, on va dire, c'est Sderb-Sderb. Alors, ils sont face à face, poitrine contre poitrine. Et à partir de cette position, celui qui gagne, évidemment, il y a un semblant d'arbitre. Le deuxième type de lutte, c'est Karba-Karba, hanche contre hanche. On se prend par la taille, hanche contre hanche. Et on essaye de basculer l'autre pour le faire tomber. Et la troisième, c'est Sderb-Zerb. On se tient par les bras. Et puis, les lutteurs se tiennent par les bras. Et puis, voilà, celui qui gagne, il combat contre l'autre. Et c'est des compétitions. Donc, voilà, il y a un public, il y a de la musique. Toute une ambiance. Toute une ambiance dans la partage. Patrimoine immatériel qui a traversé les siècles. Jeux très anciens, jeux traditionnels. On marque une pause musicale. Et on verra. Il y a même des chansonnettes qui accompagnent certains... Oui, on y revient. Il y a l'histoire des mariages. Level 42. Bonjour ! 9h32 sur Alger, chaîne 3. Vous êtes dans Parlons Culture. Habibakosh Kharchi est avec nous. Elle nous parle de son travail de recherche. Les jeux traditionnels dans la région de Stéphes. Donc, ce patrimoine immatériel dont on connaît si peu de choses finalement. Et vous avez répertorié une quarantaine de jeux. Et parmi ces jeux, on retrouve des chansonnettes du terroir. N'est-ce pas ? Alors, effectivement, il y a des jeux d'enfants, de jeunes filles qui sont liés à la vie un peu familiale. Notamment le jeu Anna, Mhom, Lemhom. Je suis la maman qui protège ses enfants. Et je les rassemble. Lemhom. Voilà, je les rassemble. Donc, ce jeu consiste, la maman, donc, le jeu de rôle, le rôle de la maman, le rôle des enfants. Donc, ça peut être 5, 6, 7, 8, 10, donc selon le groupe qui est présent. Et il y a le papa. Et le papa veut récupérer, n'oublie pas que c'est un jeu, veut récupérer ses enfants. Et donc, la maman les protège en écartant les bras. Les enfants se cachent derrière elle. Et le papa essaye de récupérer un enfant. À chaque fois qu'il touche un enfant, il le récupère. Donc, alors la maman, elle dit... Enam, Mhom, Lemhom. Le papa, il dit... Après, la maman, elle dit... Et le papa, il dit... Et à ce moment-là, les enfants, ça amuse beaucoup les enfants, le fait de dire... Ah ben, il va se sauver chez la maman, je pense. Ça les amuse, ils se cachent derrière la maman. À chaque fois qu'il touche un, évidemment, il va chez le papa. Et après, la chanson, elle dit... La maman, elle dit... Quand il reste un enfant, elle dit... C'est-à-dire un seul enfant. Et le papa, il répond... Et elle, elle dit... Et le papa, il dit... Et il continue jusqu'à ce qu'il récupère tous les enfants. Il y a des changements de rôle. Ça se joue, ça peut être mixte. Le papa, ce n'est pas forcément un garçon. Un homme, voilà. Un homme. Alors, vous entendez la perche par rapport au fait que ces jeux soient pratiqués aussi bien par les hommes, les femmes et les enfants aussi. Donc, hommes, femmes, hommes, enfants, filles, c'est mixte. Ces jeux d'enfants, ce sont souvent des exercices, mais c'est ludique. Alors, il y a le jeu de... Alors, les enfants, il y a deux enfants qui se portent sur le dos l'un de l'autre à tour de rôle. Et ils disent... Attendez, je vais retrouver... Trou de mémoire. Trou de mémoire. Je vais retrouver. Ils disent... Alors, il prend le sur le dos, il se baisse. Descend, je monte. Donc, à tour de rôle, et puis ils changent de rôle. Voilà, ce sont des jeux de rôle. Des jeux, j'en ai collectés. Des jeux physiques, des jeux qui impliquent toute une symbolique, des jeux qui se pratiquent lors de circonstances particulières. Il y a aussi des jeux, donc, pendant des mariages, des jeux qui sont liés à l'agriculture, n'est-ce pas ? Oui, les jeux liés à l'agriculture, on en avait parlé, c'est le kora, en fait. Voilà. Voilà, la balle représente la graine qu'on essaye de loger dans le petit trou. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que ces jeux traditionnels, anciens, que vous avez découverts dans l'est de l'Algérie, mais qui existent dans tout le Maghreb, apparemment, qui peuvent exister même en Afrique, se pratiquent encore aujourd'hui ? Alors, il me semble que ça a été relancé suite à un colloque auquel j'ai participé, un colloque international qui s'est déroulé à Tamanrasset. Il y a eu des démonstrations de le kora, donc c'est un jeu qui se pratique à travers, comme je dis, le Maghreb. Et donc, il y a eu des démonstrations, il y a eu des équipes, il y a eu des compétitions. Et le colloque, c'était sur les jeux, les jeux sportifs, c'était l'intitulé. Traditionnel, il y a eu des, c'est un colloque international, donc il y a eu des Tunisiens, des Français, des Espagnols. Habib Arrach, si vous continuez vos recherches et vous les enrichissez, vous trouvez toujours de nouveaux éléments qui parlent de ce jeu ? Ce qui est un peu difficile, c'est la question qui se pose à moi, c'est l'origine. Et l'origine, qui peut le trouver, le chercher loin ? Par contre, le constat que j'ai fait, plus le jeu est pratiqué dans les mêmes jeux, et d'ailleurs, là, je l'ai dans la région de cette île, ces jeux-là sont pratiqués dans pratiquement toutes les communes, ce qui prouve qu'il y a une certaine régularité dans la pratique. On peut dire qu'ils sont là et qui ont été pratiqués un peu partout. Dire que, voilà, c'est des jeux de chez nous, ça reste à démontrer, il faut vraiment faire une recherche un peu plus approfondie. Quand les jeux sont rituels, on peut considérer qu'ils sont ancrés dans nos traditions, il y aurait peut-être un soupçon que l'origine serait probablement de la région, disons, du Maghreb, ou peut-être la Méditerranée. Ça, la question reste posée en tous les cas. Vous avez fait partie, Habib Akhashi, de la première équipe nationale féminine de handball, vous êtes une grande sportive, ça vous rappelle quoi, cette période ? Écoutez, effectivement, j'ai été parmi la première équipe de handball féminine avec beaucoup de jeunes femmes, c'était des années 68 jusqu'à 73-74, et c'était une belle expérience et on n'a pas beaucoup l'occasion de s'exprimer à ce sujet. Merci, Mariem, de me donner cette occasion et j'espère que la première équipe aura l'occasion de venir un jour à la radio et témoigner de cette expérience. Il y a aussi un souvenir que vous vouliez partager avec nous, vous avez été présente à l'inauguration du stade du 5 juillet en 72. N'est-ce pas ? Vous avez été là avec le président. Racontez-nous aussi ce souvenir. Écoutez, à l'époque, j'étais en 72 étudiante au CNEPS de Ben Haknoun, et le directeur à l'époque, M. Hadjout, Lahir Rahmo, m'avait choisi pour remettre, il y avait d'abord le groupe du CNEPS, les filles et garçons, l'Aïd Honneur. Nous représentions bien en tant que sportives, sportifs un peu l'Algérie, le sport, c'était le stade du 5 juillet. Et donc, j'ai été choisie pour remettre la paire de ciseaux au président Boumediene. Voilà, un souvenir. Un souvenir. J'ai la vidéo d'ailleurs. Il existe, Habib Akhar Fschi, une fédération algérienne de sport traditionnel et une association aussi. Voilà, il existe. Il y a une fédération algérienne de sport traditionnel qui est rattachée au comité olympique et qui a beaucoup développé le matrague, c'est un des duels avec des bâtons. L'assa, l'umkan, des bâtons. Et ça a été un peu institutionnalisé. Il y a des compétitions, notamment dans le sud, à l'ouest. Et il y a une association africaine des jeux et sports traditionnels. J'en fais partie. Il y a eu un colloque à Tunis en 2019, juste avant le Covid. Et cette association est divisée dans toute l'Afrique, est divisée en plusieurs zones. Et donc, je fais partie de la zone du Maghreb, qui regroupe le Maghreb. Et le plus, je tiens à saluer M. Bouzid Asdine, qui a fait ses études en Algérie. Voilà, c'est un collègue qui développe beaucoup ses jeux traditionnels. Très, très, très actif. Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces recherches ? Quels sont vos projets par rapport à ce patrimoine immatériel, à ces jeux traditionnels très, très anciens ? Alors, mon premier objectif, c'est que cet ouvrage soit édité. Vous cherchez un éditeur, alors ? J'aimerais bien que ces jeux soient connus et peut-être plus il est propagé, plus j'aurai peut-être des retours et améliorer la recherche. Et trouver des éléments complémentaires. L'autre objectif, c'est continuer à travailler, faire des recherches pour connaître un peu l'origine, un peu développer, développer surtout. Et là, je travaille en ce moment sur les jeux traditionnels, des jeux de société traditionnels, ce qu'on appelle les jeux cognitifs. Bref, c'est des jeux de stratégie. Donc, il y a des jeux de dames, il y a le Mkharbga, il y a le Mzalpatlayoun, il y a le Sheshia, genre de Mikado, Sheshia, parce que je peux développer. Et il y a le Khwayim. Le Khwayim, c'est la tante, c'est Khayma, c'est le pluriel de Khwayim. Donc, c'est un jeu de stratégie et toute la symbolique est toujours liée un peu au foyer, à la vie rurale. C'est un jeu de stratégie que, voilà. Ce que je voudrais aussi, comment, où et comment pratiquer ces jeux de société, par exemple, dans une bibliothèque ou dans un centre qui accueille des enfants. Éventuellement, dans des maisons de retraite ou des maisons de vieux. L'expérience existe ailleurs. Pourquoi spécialement les maisons de retraite ? Et les maisons de jeunes aussi ? Même chez les jeunes, bien sûr. Chez les jeunes dans les colonies de vacances, une bibliothèque. Oui, oui, ça peut se faire un peu partout. C'est vrai que chez les personnes âgées, les seniors, ça permet d'abord d'échanger. On peut faire des groupes mixtes, enfants, personnes, seniors. Ça développe d'abord l'intention, les capacités physiques, la coordination, la dextérité. Voilà, tout ça, ça me rattache à mon métier de prof de PS, tout simplement. Et les jeux de physique, sportifs aussi, dans les colonies de vacances, pour faire connaître déjà et faire découvrir ces jeux de société, ces jeux traditionnels pratiqués chez nous. Merci d'être venus nous en parler, Habiba Kharchi, de tous ces jeux traditionnels que vous avez découverts, qui ont traversé les époques, pour nous parvenir. J'espère que vous pourrez éditer un livre concernant ce pan de notre patrimoine immatériel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci. L'École régionale des Beaux-Arts de Constantine est une pépinière de graines d'artistes. Hayat Kerboua a rencontré le directeur de cette structure. L'École régionale des Beaux-Arts de Constantine est une véritable pépinière d'artistes. Un espace qui promeut la créativité et permet aux talents de jeunes étudiants d'éclore et de s'épanouir, tout en étant proche de la société et de ses préoccupations. Écoutons Feth Ahmarad, directeur de l'École régionale des Beaux-Arts. 60 ans de formation au service de l'art et du goût. Pendant ces 60 ans, l'École a fait découvrir l'histoire artistique et culturelle de Constantine. On peut dire aussi que les travaux des étudiants et des enseignants sont généralement présentés au public à travers des ateliers ouverts, des expositions, des festivals, des salons nationaux ou locaux, ou à travers des activités organisées en marge de conférences organisées ponctuellement par l'École. L'École régionale des Beaux-Arts de Constantine fait partie d'un réseau de plusieurs écoles à travers le territoire national. Implantée dans le quartier de Boussouf, l'école, appelée Ahmed Akrish, est un bel acquis qui ne cesse de se bonifier d'année en année. Feth Ahmarad, directeur de l'École régionale des Beaux-Arts et artistes. Cette école est un établissement culturel étatique à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. 60 ans d'existence, c'est l'âge de l'École régionale des Beaux-Arts de Constantine. Le rôle de l'École, c'est le développement de la formation dans le domaine artistique dans l'Est algérien. L'École a fourni des générations de personnes créatives, ce qui est la classe comme pôle culturel et artistique avec distinction. En 1998, elle est devenue une école régionale indépendante. En 2001, la construction du siège officiel de l'École a commencé à l'initiative des Autorités de la Ouidaya. Et en 2009, l'ouverture officielle du nouveau siège, située dans le quartier Boussouf et l'École Aïti nommée Ahmed Akrish. Avec ces différents ateliers et disciplines, l'École régionale des Beaux-Arts de Constantine possède plus d'un atout pour contribuer à la promotion de l'art et de la culture des biens précieux. Constantine Hayat Kerboua, Al-Géchen 3.